En outre, le videx comprimé contraignait le patient à ingurgiter une solution pour le moins lourde et, si j'ose dire les choses en face, sérieusement hémétique. Alors, on comprend mieux comment mon équipe et moi-même, nous sommes intéressés, et de près, laissez-moi vous le dire, à trouver une nouvelle formule galénique pour le videx. Et, cette solution, nous l'avons trouvée dans la gélule. Alors, l'adidanosine est enfermée dans des microbilles gastro-résistantes. Vous les voyez ici. Elle permet évidemment à l'adidanosine de traverser les perturbations acides que vous trouvez dans l'estomac, sans trop d'encombre. Et puis, à ce moment-là, donc, un anticyclone va les pousser vers le duodénome, bien sûr. Et, à ce moment-là, dans ce milieu à pH largement supérieur aux moyennes saisonnières, eh bien, là, les microbilles vont se dissoudre et puis, elles vont libérer l'adidanosine. L'adidanosine. Et puis, l'adidanosine libérée, évidemment, elle va être elle-même absorbée tout au long de l'intestin grêle proximal, lâchant sa puissance thérapeutique optimale.